Là, on est vraiment sur une autre perspective par rapport à ce lien qui est très très beau, qui est très fort, qui a déjà attiré les jalousies, mais qui ne demande qu'à grandir. Et pour grandir, il faut vraiment poser un autre oeil dessus. C'est pour ça que je te dis que là, j'ai vraiment la sensation que je parle à des personnes qui se connaissent depuis très 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 longtemps. Coucou mes gazettes, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de mai et juin. J'espère que vous allez bien. Et donc, on continue avec les Gémeaux. On a du mal à prendre de la distance par rapport à une situation qui nous a contrariés. Visiblement, amis Gémeaux, on est en train d'osciller entre la volonté de se réconcilier avec quelqu'un ou rester complètement de son côté parce que tu as la sensation que c'est une issue impossible. Alors, on est sur un changement d'humeur. On est sur des sautes d'humeur quand même assez radicales. On a du mal, de toute façon, à s'ouvrir à un autre point de vue, à une autre perspective. Donc, en fait, là, tu es en conflit avec quelqu'un sur mai-juin. Bien, tu vas avoir envie de te réconcilier avec cette personne comme tu vas avoir envie de lui tenir rigueur de tout ce qu'il ou elle a pu te faire subir. En tout cas, il y a eu des mots malheureux des deux côtés. Vraiment. Il y a eu des mots malheureux des deux côtés. Et des deux côtés, vous avez vraiment du mal à prendre du recul, à prendre de la hauteur. D'accord ? Bon, visiblement, il y a une complicité qui est là malgré tout. Et c'est ça, en fait, qui rend ce lien quand même un petit peu particulier et particulièrement incompréhensible, surtout par les personnes extérieures à votre duo. Parce qu'on a du mal, en fait, à vous dissocier comme on a du mal à vous associer. Vous êtes vraiment un duo atypique. Vous êtes vraiment un duo spécial qui arrive en fin de cycle. Alors attention, quand je te dis que vous arrivez en fin de cycle, on ne te parle pas de séparation. On te parle simplement de transformation. Pour beaucoup d'entre vous ici, l'un de vous deux va suivre des modifications au niveau professionnel. Alors, ce n'est pas forcément des changements qui ont été prévus. Ce n'est pas forcément des choses que l'un de vous deux a vraiment prospectées ou manifestées. Mais il va y avoir des modifications, il va y avoir des changements. On te dit qu'en fait, c'est un outil vraiment bénéfique pour vous aider à lâcher prise. D'accord ? Parce que, visiblement, là, vous avez traversé et vous êtes encore en train de traverser cette période de conflit. Comme si vous pensiez l'un à l'autre en permanence, en fait. Donc, on est en train de penser à l'autre. On est en train de ruminer, on reste dans son coin, on prend son téléphone, on écrit un message. Au dernier moment, on efface le message ou on le garde en brouillon en se disant, non, mais finalement, c'est à lui ou à elle d'envoyer le premier message. Au bout d'un moment, c'est bon, j'en ai assez fait, ça va. Il va falloir un petit peu qu'il ou elle ouvre les yeux. Sauf qu'en face de toi, cette personne a le même raisonnement. Cette personne a le même raisonnement. Donc, en fait, vous êtes trop accaparé par ce duo. Vous êtes trop dans la fusion, en fait. Donc, là, c'est trop explosif pour vous. Vous manquez vraiment, vraiment de recul. Vraiment, hein. Malgré tout, il y a un attachement quand même, hein. Il y a un attachement qui est très, très fort. Alors, on ne te parle pas forcément de toxicité, attention, hein. Mais vous manquez de discernement, tous les deux. Vous souhaitez tellement aller dans une direction vraiment particulière que vous avez vraiment du mal à comprendre que l'autre puisse avoir un autre point de vue. Mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, vous fonctionnez, là, pour le coup, les gémeaux, vous fonctionnez vraiment comme des jumeaux, ou presque, en tout cas. Voilà, vous vous aimez, il y a un attachement, tout du moins. Vous souhaitez avancer dans une direction bien précise. Mais l'un des deux ne comprend pas que l'autre veuille avancer potentiellement dans une autre direction ou à une vitesse différente. Et ça, c'est un point de vue qui peut aussi se voir dans l'autre sens, si tu veux. Donc, vous avez le même ressenti, vous avez les mêmes blocages, vous avez les mêmes peurs, vous avez les mêmes angoisses. Et à force d'être trop pareil, le lien est en train de se distendre, ou en tout cas, c'est en train d'attiser tout plein de tensions en vous. Parce que ce sont des nœuds karmiques qui sont amenés à être réglés, d'accord, à être épurés. Attention, malgré tout, à ne pas tomber dans une forme de dépendance affective. Donc, le terme de dépendance affective est très fort, attention. Mais vraiment, je grossis vraiment les termes pour t'aider à voir les choses autrement. Parce que là, quand même, l'un est vraiment en attente de l'autre et vice-versa. Donc, attention parce que vous n'êtes pas très loin d'une codépendance affective qui peut après vous faire vraiment, vraiment tourner en rond et pour le coup souffrir, tu vois. Donc, pour beaucoup d'entre vous, ici sur mai-juin, il va y avoir des modifications au niveau professionnel pour au moins l'un de vous deux. Et c'est quelque chose, en fait, que l'autre ne va pas comprendre. Celui qui ne vivra pas ses modifications professionnelles prendra cet éloignement comme un abandon, en fait, comme un rejet. Tu vois que le terme de dépendance n'est pas trop fort, mais vous êtes quand même à cette frontière, tu vois. Et là, c'est comme si l'univers vous avait dit, ok, vous êtes fusionnel, vous êtes complémentaire, ok, vous vous entendez super bien. Maintenant, il va falloir aussi continuer à évoluer d'un point de vue très individuel. Donc, au moins l'un de vous deux va être placé sur un autre chemin professionnel, en tout cas sur d'autres aspirations, sur le fait de travailler, sur sa capacité à rebondir, à réagir, en fait, sur le tas, sur le moment, pour prendre des initiatives, pour prendre confiance en lui ou en elle, pour poser un autre regard sur ce duo qui est beau, malgré tout, qui attise, malgré tout, des convoitises extérieures, hein, attention, hein, par rapport à tout ça, parce que votre complicité est belle. Pour beaucoup, vous vous connaissez depuis très très longtemps, vraiment. Pour beaucoup, vous vous connaissez depuis très longtemps, et vous donnez même l'impression, même si ça n'est pas forcément le cas, vous donnez même l'impression d'être d'anciens amoureux d'enfance. Vous voyez, c'est comme si on vous avait déjà dit, mais en fait, vous étiez déjà amoureux quand vous étiez petit, quand vous étiez plus jeune, vous avez déjà vécu quelque chose, parce que, vraiment, vous vous connaissez très très bien, en fait, quand on vous voit côte à côte, c'est parfaitement logique. Même physiquement, hein, il y a une ressemblance, c'est quelque chose qui est... Il y a des airs, quoi, c'est... J'allais dire, vous êtes assortis, mais... Pas... Pas dans le sens esthétique, hein, d'accord ? Mais dans ce que vous dégagez, de façon très individuelle, et aussi quand vous êtes ensemble, c'est quelque chose de vraiment particulier, hein, d'accord ? Ça se revoit pas forcément sur tous les duos, hein, mais c'est normal, c'est normal. Vraiment, vous faites partie de la même famille d'âmes, là. Pour le coup, c'est pour ça, en fait, que votre lien est très fort, mais que sur mai-juin, en fait, vous allez avoir du mal à comprendre. Vous allez aussi avoir un petit peu de mal à remettre de l'ordre dans votre vie d'un point de vue très individuel aussi. Vraiment, hein, quand je vous parlais de jumeaux, c'est vraiment ça. C'est comme si vous alliez avoir la sensation d'être des jumeaux séparés. Des jumeaux qu'on sépare, de toute façon, cherchent à se réunir, hein. L'un cherche l'autre, c'est réciproque, c'est mutuel, c'est fort, en fait. Et c'est presque indescriptible, c'est... Ça dépasse même tous les esprits cartésiens, si tu veux, hein. C'est vraiment quelque chose de particulier. Et vous allez avoir cette sensation sur mai-juin, cette sensation d'éloignement. Mais c'est pour mieux se retrouver, hein, vraiment, hein. C'est pour mieux se retrouver. Pour certains d'entre vous, l'un de vous deux va reprendre ses études. Et j'ai la sensation qu'en fait, celui qui va se sentir rejeté ou abandonné va faire preuve d'initiative pour sa vie professionnelle. C'est comme si, l'un comme l'autre, en fait, vous alliez vraiment décider, un peu par dépit au début, de vous concentrer sur votre évolution professionnelle, votre évolution individuelle, mais de façon très inconsciente, en espérant, malgré tout, pouvoir vous retrouver par après, tu vois. Donc, il y a quelque chose qui est très beau, en fait, hein, qui se passe entre vous, qui a énormément de potentiel, mais pour lequel, pour l'instant, vous manquez énormément, énormément de recul. Donc, sur mai-juin, on est sur une tempête d'agitation, une tempête de nouveauté, une tempête de prise d'initiative. Le mot tempête, là, pour le coup, n'est pas un grand mot, parce que même au niveau émotionnel, ça va réveiller beaucoup de choses, mais aussi bien en toi qu'en cette personne, si tu veux. Donc, on est sur une sensation de manque, on est sur une nostalgie, on est sur une envie de se réconcilier, et en même temps, on est sur une colère qui est alimentée par un manque de maturité pour certains, un manque de recul pour la plupart d'entre vous. C'est un excès, en fait, un excès d'amour, un excès d'attention, un excès d'attente, un excès de projection, si tu veux. Ce côté fusionnel ne joue pas en votre faveur en ce moment. C'est vraiment ce qu'on est en train d'essayer de vous faire comprendre. Là, c'est comme si l'univers vous réapprenait à doser la fusion entre deux personnes. Là, vous vous êtes vraiment oubliés à titre individuel. C'était presque vous deux comme une seule personne contre le reste du monde. Tu vois que là, finalement, ça bloque toute progression individuelle, d'accord ? Parce que ça fait un moment, de toute façon, que vous ne pensez plus tous les deux pour chacun de vous. Vous pensez pour deux. Vous pensez pour vous. Pour vous deux. Vous voyez ? Donc, cette intégration individuelle, cette place que vous avez, chacun de vous deux, vous ne l'avez pas occupée pleinement et entièrement pendant un moment. Et là, c'est comme si l'univers vous disait, bon, maintenant, vous vous êtes attachés l'un à l'autre, vous avez partagé des choses, ok ? On va vous donner l'impression, en fait, d'être déstabilisés. On va vous déstabiliser, de toute façon, avec de la nouveauté, avec le sentiment de devoir improviser sa vie, le sentiment de devoir aussi se construire des repères individuels, aussi bien relationnels que même spatio-temporels, vraiment, vraiment. Parce que pour beaucoup d'entre vous, là, vous aviez des rituels quotidiens, sans forcément habiter ensemble, mais la communication était là, en fait, vraiment. La communication était là, l'excès de fatigue aussi, l'excès de fatigue physique, et le fait que tous ces nœuds karmiques remontent en chacun d'entre vous, en fait, à causer cet éloignement, ou en tout cas, à causer cette discordance dans la communication. Mais là, amis, j'ai mot, encore une fois, vous vous êtes comportés pendant longtemps comme des jumeaux, et on va vous pousser à l'action pour votre propre vie, pour votre propre individualité, ok ? Pour grandir aussi, d'accord ? Parce que c'est comme si on vous offrait la possibilité d'avoir deux vies. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire quand je te parle de ça, quand je te parle de la possibilité d'avoir deux vies ? C'est-à-dire une vie, tous les deux, et une vie, chacun de votre côté, mais en parallèle, pas l'un après l'autre. C'est cet équilibre, en fait, qui va vous aider à gérer tous les nœuds karmiques, toutes les émotions enfouies depuis longtemps et qui sont en train de remonter, tu vois ? Là, on vous permet de prendre de l'air chacun de votre côté. Je rappelle que c'est une guidance générale, d'accord ? Donc prends vraiment ce qui t'aide à avancer, d'accord ? N'hésite pas à visionner les autres guidances qui te parlent, ok ? En fonction de ton thème natal. Mais c'est quelque chose qui est évidemment bénéfique pour vous, en fait, cette prise d'air, tu vois ? Parce qu'on est quand même sur un lien qui est réel, ok ? On est sur un lien qui est réel, on est sur quelque chose de vraiment très très fort. Mais pour le moment, en termes d'engagement, vous n'avancez pas de la même façon, vous n'avancez pas avec les mêmes ressentis. Ok ? Et visiblement, dans ce duo-là, l'un de vous deux est un petit peu plus dans une dépendance et dans des projections que l'autre. C'est très souvent le cas, de toute façon, c'est très souvent le cas. Mais je te parle malgré tout de codépendance émotionnelle, parce que cette dépendance, elle est présente des deux côtés. Malgré tout, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose vraiment qui appuie sur des peurs. Et ce sont des peurs qui sont individuelles. Tu ne peux pas sauver cette personne comme cette personne ne peut pas te sauver. D'ailleurs, ça n'est pas votre fonction, d'accord ? D'un point de vue très général, ta responsabilité n'est pas de sauver la personne que tu aimes, ni de la soigner, ni de la pousser à changer, d'accord ? Ni de la pousser à prendre conscience qu'il ou elle doit changer parce que machin truc... Non. Une personne, elle change essentiellement pour elle-même. Ça, c'est un fait qu'on t'invite vraiment à intégrer le plus vite possible. Elle changera pour elle-même. Elle changera pour ses intérêts personnels. Elle changera pour son développement personnel. Si cette personne, et toi-même, êtes transparent envers vous-même. Si vous êtes honnête envers vous-même. Là, on vous invite vraiment à faire un constat en toute transparence, en toute honnêteté. Alors, c'est un message qui pique, j'en conviens. J'en conviens. Après, voilà, toutes les guidances ne sont pas toutes roses, toutes douces. J'aimerais bien. Parfois, certains messages sont plus piquants que d'autres, mais ils sont vraiment libérateurs. Quand on pose un autre œil dessus, quand on fait l'effort d'avoir un autre angle de perspective sur sa situation, on s'aperçoit que c'est un outil supplémentaire pour avancer et justement se faire de la place en soi-même pour avancer plus léger, en fait. Donc là, on est vraiment en train de vous aider tous les deux parce que l'un attend l'autre, l'un en veut à l'autre et tout est réciproque et tout est mélangé et chacun se renvoie la responsabilité de tout et de rien. Au bout d'un moment, en fait, vous risquez de tomber dans un dialogue de source si ça n'est pas déjà le cas. Donc là, on est vraiment en train de vous dire OK, ils tournent en rond, les deux, là. Bon, on va les séparer, on va les éloigner, on va les faire grandir chacun de leur côté. On ne les pousse pas à couper tout contact. Après, c'est leur libre arbitre. S'ils choisissent de ne plus communiquer, s'ils choisissent de ne plus se voir, s'ils choisissent de communiquer encore, mais de façon très épisodique, c'est leur choix, c'est leur décision, mais nous, on les pousse à grandir chacun de leur côté pour qu'ils s'aperçoivent qu'à un moment donné, cette relation demande à évoluer, en fait. Là, on est vraiment sur une autre perspective par rapport à ce lien qui est très, très beau, qui est très fort, qui a déjà attiré les jalousies, mais qui ne demande qu'à grandir. Et pour grandir, il faut vraiment poser un autre œil dessus. C'est pour ça que je te dis que là, j'ai vraiment la sensation que je parle à des personnes qui se connaissent depuis très, très, très longtemps, mais vraiment très longtemps. Et au début, peut-être même que vous n'étiez même pas ensemble, mais que vous donniez l'impression de l'être, en fait. Parce que vous étiez tellement en complétude, vous étiez tellement complémentaires, que c'était parfaitement logique pour l'extérieur que vous soyez ensemble. Ce qui était étonnant, c'est quand vous répondiez que non, vous n'étiez pas ensemble. Tu vois ? Donc, la logique vous a bercé, en fait, pendant tout ce temps, pendant tout le temps qu'a duré ce lien. Et c'est ça aussi qui ne vous a pas forcément aidé à prendre du recul et de la hauteur par rapport au fait que, ben, toute relation humaine évolue, elle change. C'est pour ça que je te parle d'une fin de cycle, que je te parle du fait de passer un cap avec cette personne. Mais c'est un cap qui est indispensable et qui est capable d'être vous, en fait. Mais si vous acceptez de vous occuper chacun de vous deux, en fait. Chacun de vous deux de votre côté. OK ? Donc, si l'un de vous deux espérait un engagement vraiment prégnant, quelque chose de beaucoup plus officiel sur mai-juin, là, on va vraiment te parler d'une période de statu quo, une période de lenteur, d'accord ? qui sera propice à beaucoup de réflexions, à beaucoup de remises en question, qui n'est pas censée être synonyme de dépression, de grosse déprime, de rancœur, de colère, de rumination. Non. Justement, on t'invite vraiment à t'élever, à te dire, OK, pourquoi est-ce que je suis en colère contre cette personne ? Pourquoi est-ce que toutes ces émotions remontent ? Qu'est-ce que c'est en train de pointer du doigt ? OK ? Moi, je dois mettre de l'ordre dans ma vie, dans mes pensées. Je dois aussi construire de nouvelles choses sur tous les autres domaines de ma vie. Donc, je vais m'y consacrer, sans culpabiliser, sans avoir l'impression que cette personne en face de moi me rejette ou m'abandonne, parce que je vois bien que cette personne est dans la même démarche, dans le même travail personnel, OK ? Vous fonctionnez vraiment en miroir, là. Pour le coup, vous fonctionnez en miroir, vous fonctionnez de la même façon. mais la communication a tellement été évidente entre vous que vous ne vous êtes même pas rendu compte que les choses changeaient autour de vous et en vous. Et c'est ça aussi qui vous a posé problème, ou en tout cas, qui est en ce moment en train de vous poser des difficultés. C'est que cette communication est amenée à changer. Elle est amenée à évoluer, à être approfondie, OK ? Pendant longtemps, vous n'aviez pas forcément besoin d'être très bavard, pour vous comprendre. Maintenant, ça va changer. Et c'est en bien que ça change, vraiment, on vous donne d'autres atouts pour vous aider, justement, à évoluer. Vous êtes vraiment protégés dans ce lien. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. C'est très, très fort. Vous vous êtes trouvés. Ça qui est beau, en fait, ça a une certaine beauté. Vraiment, ce lien a une beauté. Ce lien a une beauté, mais pour l'instant, vous l'avez perdu de vue, OK ? Vous l'avez perdu de vue parce que vous êtes tous les deux encore dans la maîtrise, dans le surcontrôle, dans le fait d'être tout le temps ensemble, dans le fait d'être tout le temps dans l'attente, de l'autre, dans l'attente du geste de l'autre, mais vraiment avec une intensité égale à chaque fois. Ça ne peut pas être comme ça tous les jours. Vraiment. Et on est vraiment en train d'essayer de vous pousser à vous en rendre compte. Tu vois ? Vous changez chacun de votre côté et c'est OK, en fait. Tout va bien. Ce nouvel équilibre, là, vous allez mettre un certain temps à le trouver. Par contre, vous allez mettre un certain temps parce qu'encore une fois, les habitudes sont bien ancrées, les croyances sont bien ancrées, la codépendance avait commencé à s'installer. Ça, c'est quelque chose qui va pouvoir être désamorcé, mais avec beaucoup de douceur et en vous donnant énormément de temps. OK ? Donc, voilà, il y a de la communication, il y a quelque chose qui est possible, mais qui va ralentir, effectivement, de possibles nouveaux projets ou en tout cas, de nouvelles envies. Ralentir. Pas annuler ni bloquer. OK ? Pour moi, sur mes juins, il va y avoir une communication, mais ce sera une communication en pointillé. parce que j'ai la sensation qu'en fait, l'un de vous deux, celui qui va suivre, en fait, des changements professionnels, des changements professionnels imprévus, va évoluer très, très vite ou en tout cas, va prendre conscience de beaucoup de choses très, très vite. Ces mêmes choses dont toi-même ou cette personne, en tout cas, la deuxième personne, va prendre conscience avec un petit peu plus de temps. Ce qui est OK aussi, tu vois, c'est OK aussi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais oui, voilà, il va y avoir des blocages et des préoccupations purement matérielles qui vont pousser cette personne, peut-être que c'est toi, à se concentrer davantage sur son évolution professionnelle et sur son efficacité. Ce qui ne veut pas dire que l'un oublie l'autre, en fait, tu vois. Ce qui ne veut pas dire que vous vous êtes perdus de vous. Ce qui ne veut pas dire que c'est terminé, OK ? On a les peurs qui ressortent ici. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui va jouer sur le mental et qui va vraiment vous aider à creuser en vous-même. Mais pour vous aider à creuser en vous-même, c'est ça qui est bien, on vous apporte une sorte de diversion et ça sera le professionnel. Au moins pour l'un de vous deux. Ce qui fait que le deuxième aura envie de faire entre guillemets la même chose ou en tout cas de s'inscrire dans la même énergie de renouveau, de créativité, de création et d'ouverture. On est vraiment sur la confirmation qu'en fait, vous avez perdu votre sens de la communication, vous vous êtes perdu de vue dans vos ressentis. Même vous deux, vous êtes étonnés de ne plus pouvoir communiquer de façon aussi fluide qu'avant. Vous étiez tellement fusionnel, vous étiez tellement une seule personne que la vie est en train de vous ramener à une certaine réalité dont vous vous étiez coupé. et c'est ça en fait qu'on essaye d'attirer à votre attention mais parce que c'est un atout. C'est un atout qu'on vous donne en cadeau sur votre chemin. Quelque part, c'est un mal pour un bien en ce sens que moi, je vois une réconciliation si tu veux qui est possible. Après, c'est à vous de le décider. D'accord ? Ton libre arbitre comme le sien reste plein et entier. Rien ne change. C'est vous qui décidez. Là, on vous dit qu'au niveau des énergies, une réconciliation est possible tout en prenant en compte qu'il va falloir vous inscrire dans cette réalité dont vous vous êtes coupé pendant longtemps. C'est ça aussi qui a, tu vois, on te dit tu connais déjà ton âme sœur. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Tu vois ? C'est ça aussi qui a attisé toutes ces jalousies. Ok ? Pendant cette période effectivement de travail sur soi, tu pourrais avoir l'impression qu'une personne rôde un petit peu autour de cette autre personne ou inversement. D'accord ? Parce que je te dis là que vraiment, vraiment, vous fonctionnez en miroir. Donc il va y avoir des jalousies à teaser aussi. Ok ? Alors des jalousies plus ou moins justifiées effectivement parce que au moins d'un côté effectivement il va y avoir une personne qui va essayer de graviter soit autour de toi soit autour de cette personne. Bon, c'est pas quelque chose de vraiment significatif. En tout cas, de ce qui ressort ici dans cette guidance, ça n'est pas significatif mais c'est vraiment en fait pour vous aider à prendre conscience que vous êtes interconnecté aussi aux autres personnes, au reste du monde. Votre côté très fusionnel en fait a pu vous ralentir sur d'autres domaines de votre vie par le passé. Ok ? Et là, on essaye de vous aider à entre guillemets rattraper un retard ou en tout cas vous réaligner à une juste vitesse. Ok ? Avec la même intensité mais c'est une intensité qui va changer de couleur, qui va changer de nuance parce que vous êtes amené justement à vous transformer et à devenir d'autres personnes. Vraiment. Tu vois ? Là, c'est comme si vous étiez resté deux éternels adolescents et c'est comme si on vous aviez dit ok, l'insouciance c'est bien, ok, cette complétude c'est bien, cette complémentarité mais il est temps aussi de vous inscrire dans le monde avec votre point de vue très individuel. C'est très important. Tu vois ? Donc en fait on est sur un nouvel on est sur un nouvel équilibre. Tu vois ? On te parle d'une télécommunication donc c'est quelque chose qui va reprendre. D'accord ? Donc ne perds pas espoir, ne perds pas, ne pars pas dans des certitudes très défaitistes ou fatalistes en disant ah là là ça y est c'est terminé. C'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Au contraire, au contraire mais maintenant tu vois on a la blessure d'injustice là et ça c'est ce qui vous touche tous les deux mais cette blessure d'injustice on va vous aider à la travailler d'une autre façon c'est-à-dire séparément parce qu'ensemble ça ne fonctionne pas. Ensemble vous l'alimentez parce que vous la contournez parce que vous êtes resté très fusionnel parce que vous étiez tout ensemble parce que vous en fait vous ne vous êtes pas donné d'air donc vous ne vous êtes pas donné la possibilité de vous ouvrir au monde de vous ouvrir à d'autres personnes au niveau du cercle amical on t'invite vraiment à prendre du recul et à voir ce qu'il en est aussi bien de ton côté que du sien et d'un point de vue très commun parce que là de ce qui ressort ici tu as perdu des amitiés comme cette personne en a perdu aussi parce que vous étiez tout le temps ensemble et que vous vous êtes coupés et là on est vraiment en train de vous dire ok maintenant il est temps d'avancer il est temps de se grandir mais en adoptant un autre point de vue sur le monde parce que le monde n'est pas votre ennemi les autres ne sont pas vos rivaux ou vos ennemis justement ils peuvent être vos alliés pour quelques-uns en tout cas mais il va falloir vous ouvrir parce qu'on ne vous connait plus on ne vous connait pas et on ne vous reconnait pas et entre vous-même c'est devenu tellement électrique que vous ne vous reconnaissez pas que vous ne vous reconnaissez plus signe que là cette fin de cycle de complémentarité très fusionnelle arrive il va falloir essayer d'entrer dans un travail d'acceptation de cette réalité comme pour vous dire ok notre relation change on va voir un petit peu comment on peut la transformer mais surtout on garde confiance en fait on garde confiance en nous-mêmes on apprend à avoir confiance aussi de notre côté et donc à nous éloigner de cette codépendance et d'attente et de projection qui pour l'instant n'ont pas leur place en fait c'est pas le moment là vraiment on te dit c'est pas le moment d'avoir autant d'attente autant de projection on va vous amener sur des chemins qui vont vous donner l'impression d'être de plus en plus éloigné sinon tu vois plus tu auras d'attente plus tu seras en train d'essayer de chercher l'attention de cette personne et vice versa plus on va vous dire hop là vous allez rester un petit peu plus longtemps éloigné ou en tout cas dans des circonstances qui n'ont pas forcément vous permettre de passer du temps physiquement ensemble mais ne coupez pas la communication si vous n'en avez pas envie ça va vous réapprendre à vous exprimer ça va vous réapprendre en fait à vous connaître et donc à vous reconnaître tu vois ce que je veux dire donc en fait vous êtes sur une fin de cycle qui était très très confortable mais qui est devenue étouffante et on vous prépare à un nouveau cycle ensemble malgré tout mais d'une autre façon pour vous permettre d'y voir plus clair d'y voir plus grand et d'adopter une perspective beaucoup plus saine sur votre relation et sur votre lien ok mais gazelle comme d'habitude prenez soin de vous croyez en vous pour toute guidance personnelle mon site internet est mentionné je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite merci 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 Sous-titrage FR ?